N'importe qui, un homme dans la foule, le plus anonyme possible, choisissez. Le grand blond avec la chaussure noire, qui est-ce ? Ça s'est bien passé, on sait. Pourquoi un violoniste ? Un dédit de choisir n'importe qui. Oui, mais pourquoi un violoniste ? Parce qu'il avait une chaussure noire. C'est magnifique, ici. C'est tout de suite. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh! Let's get naked. Focus! What's this, Hugus? Oh la 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 la. Let's go! I think it went in the toilet too loud. It's been down. This is the mighty battle. If the war are always up, it's all. It's the street's dark. Non, je comprends bien. Il y a sûrement une raison, mais il ne faut pas dire qu'il est le chemin. Comment se sont passées ces vacances, monsieur ? De bonnes vacances, Pérasche. Nous nous sommes bien reposés. Maman est rentrée en pleine forme. Dix jours de curé, elle rajeunit de dix ans. Quand on revient à Paris, on a vraiment la sensation d'étouffer. Elle peut causer un problème assez sérieux. Finalement, cette cure, c'est surtout un bol d'air. La pollution n'existe pas encore dans le puits de d'eau, mais c'est bien agréable. De la bouche chaude qui vous détend les nerfs d'une façon magique. Il a piégé votre appartement en plus. Vous êtes bien nerveux, mon petit Bernard ? Non, pas du tout. Je ne vous avais pas entendu venir, monsieur. Eh bien, moi, la différence, c'est que je vous vois toujours venir. Milan mérite une leçon. Il me déplaît d'avoir un adjoint qui confond contre-espionnage et grenouillage. Mais je ne vous ai pas fait venir, mon petit PRH, pour vous raconter mes vacances. Un homme doit arriver demain matin à Orly à 9h30. Oui, monsieur. Cet homme devrait nous permettre d'élucider assez rapidement cette sale histoire américaine. Je vous charge de l'accueillir. Bien, monsieur. Cet homme aura sans doute besoin de protection. Pour sa sécurité, emmener Pousset et Chaperon avec vous. J'ai confiance en eux. Oui, monsieur. Neuf heures et demie à l'aéroport. Ne me le ratez pas, PRH. Pick anyone. Someone out of the crowd. The more anonymous, the better. Who you choose isn't important. He'll be used to bait the hook. All that matters is that Cooper spawns it. Arrivée en provenance de Sydney, Air France numéro 704, porte numéro 17. Arrival from Sydney, Air France 5704, gauge number 72. N'importe qui. Un homme dans la foule. Le plus anonyme possible. Choisissez. C'est un prétexte. Choisissez. C'est lui. Le grand blond avec une chaussure noire. Choisissez. 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 Excusez-moi, monsieur, une erreur. Excusez-moi. Je... Je pensais que je te savais. François Perrin, 32 ans, célibataire. Il n'est fiché de nulle part ? Non, monsieur. Ni aux renseignements généraux, ni à l'intérieur, ni à l'APJ. Edgar ? FBI, KGB, MI5, Interpol, all negative. Il a téléphoné de l'aéroport. À qui ? À son dentiste. Et les yeux violents. Pourquoi une chaussure noire ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Comment ? Qui est l'appareil ? Richard Drew. Hé hé, Mr Drew. Je crois que nous avons des choses à discuter. Ici le docteur Moulaire. Le docteur Franck Moulaire de Munich. Qui ? Vous êtes un assassin. Un bouché. Vous avez fait exécuter de façon... Après l'âme monstrueuse. Ce pauvre Prokofiev. Maurice ne fait pas le con. Je suis trompé. Je sors de mon bain. Un bouché. 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 Si vous voulez voir votre autre bouché encore... Maurice... C'est très, très drôle. Vous m'entendez ici avec l'hystérique. Oui, mais j'étais là, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? LAWLOTTE Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? Parfait. damaged coups. live. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Bonjour, Paula. Paul, je suis heureux que vous avez venu. Je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu de parler. Ça n'est plus possible. La clandestinité, le mensonge. Tu es enregistre, oui. Je t'assure que je vais passer une nuit épouvantable à Mune. Here's the thing, Paul, it's Morris. I can't do this to Morris. Je t'assure que je suis dans une situation fausse vis-à-vis de Maurice. Maurice est un pauvre type et il n'a que ce qu'il mérite. J'ai rêvé que tu m'arrachais mes vêtements. Tu as fait de grandes mains brûlantes et tu m'arrachais mes vêtements. François. Paulette. 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 François. No, I'm sorry, but I can't. I just can't. François. 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 Paulette. 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 François. Why? Well, I think it's because of Morris, Paula. Let's go. I think it's because of Morris, Paula. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.